Les Loir-et-Cheriens eux-mêmes ne le savent pas forcément, mais leur département est un département industriel, la 22ème place française. Ils sont 20% des actifs à travailler dans l'industrie et qui dit département industriel dit chômage en période de crise. Et pourtant, le Loir-et-Cher a résisté. Entre 2008 et 2009, il a perdu 3,4% d'emplois contre plus de 5% dans des départements industriels comme le Loir-et ou l'Eure-et-Loire. L'explication réside dans la diversification. Le fait que nous ne soyons plus dépendants, on a été très dépendants par exemple dans le bassin de Romorantin de l'automobile, ça a été un drame à l'époque pour le bassin de Romorantin, mais depuis je dirais qu'il y a une moindre dépendance par rapport à un secteur donné. Il y a une assez grande diversité d'activités et c'est ce qui fait que dans cette période de crise, depuis 2008, les entreprises ont plutôt mieux résisté que la moyenne française. Et le département a également misé sur l'innovation, l'innovation présentée comme une arme pour résister à la crise et à la concurrence. Il y a surtout dans ce département une proportion de fonctions liées à la recherche-développement et à l'innovation qui est assez importante. Diversification de l'industrie et diversification de l'économie, car le loire est cher, dépend également des services. En 2008 et 2009, ces services aux particuliers, mais également dans les activités scientifiques et techniques, ont créé plus de 1000 emplois. Encore aujourd'hui, le département résiste mieux que d'autres, plus 8,3% de chômage en plus sur un an entre juillet 2011 et juillet 2012, quand la moyenne régionale se situe autour des 9,6%. Une situation qui vaut également pour l'Indre-et-Loire, où l'industrie ne pèse que 14,5%. Là aussi, ce sont les services qui occupent plus de 60% des actifs. Merci.